Franchement, comme dit le pasteur Yvan, juste waouh. Moi je suis venu ici il y a un an et demi, j'ai vu des structures, j'ai vu des tôles, j'ai vu des briques. Et de revenir un an et demi après, de voir tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été fait en quelques temps, on voit juste la gloire de Dieu et vraiment on bénit le Seigneur pour ce qu'on a vu. Et on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Moi je n'ai pas vu la construction, mais moi j'ai vu ceux qui étaient à Brindaville en ce qu'ils étaient à Diata. Et je suis reconnaissant véritablement pour Dieu, pour ceux qu'on voit à travers du bâtiment. On peut être simplement reconnaissant et être challengé pour la suite. Moi ce que je vois aussi c'est vraiment la fidélité de Dieu. On a ici depuis le début, depuis 2002, nous sommes là depuis 2002 à l'église. On était 60 à l'époque. On a été une soixantaine et quand on a vu où on démarre, où on va, et l'étape du palier de gloire est juste merveilleuse. Ça nous indique là où Dieu nous emmène. On voit la fidélité de Dieu et ce qui me fait plaisir en tout ça, c'est que quand je vois nos pasteurs, notamment le pasteur Yves et le pasteur Abby, c'est qu'ils sont restés les mêmes. Ils n'ont pas changé toujours ce cœur simple et amoureux de Dieu, qui cherche Dieu. Et quand on voit ça, c'est un message encourageant qu'on nous dit, mais c'est possible en fait. Avec un bon cœur pour le Seigneur, restant fidèle à Lui, il est capable de nous emmener n'importe où. Et vraiment, on rend toute la gloire au Seigneur pour ça. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Et puis c'est, moi je suis arrivé aussi en 2002, donc à l'époque c'est le message du royaume qui m'a changé. C'est-à-dire que c'est possible avec Dieu. Et après maintenant 15 ans, maintenant, 15 ans, non, 17 ans, 17 ans, ouh là là. 17 ans, mon Dieu, waouh, c'est pour ça qu'il y a la bande blanche d'ailleurs. Donc après 17 ans, on voit véritablement que Dieu a été fidèle, comme l'a dit le pasteur Freddy, et que Dieu s'est révélé. Et alors on s'attend vraiment au meilleur en cette année. Et en tout cas, nous on part vraiment booster. Bientôt tu vas construire aussi bientôt là. D'ailleurs, mon projet est revu complètement parce que je suis venu ici, Dieu m'a... Juste une envie c'est de rentrer et dire Seigneur parle-moi parce qu'il faut que... Ce qui a été ici est vraiment une chose d'inspiration pour nous. Amen. Et vraiment ça nous encourage encore plus. Et j'avais des frères de Martin qui me disaient hier par SMS, mais ce qu'on voit là-bas, ça nous encourage, ça nous montre que si Dieu l'a fait là, il le fera avec nous aussi. Et on va y arriver par la grâce de Dieu, on va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Et puis pour Sergi, nous aussi on est à l'arche d'abattement, donc si Dieu l'a fait ici, il le fait pour nous aussi au nom de Jésus. Amen. Il le fera. D'abord un message pour le peuple congolais, c'est... Juste vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers de ce que Dieu fait au travers de vos vies. Vous pouvez être fiers que Dieu vous ait choisi vous pour commencer cette œuvre-là. Et vous dire que je crois que si Dieu l'a fait ici, c'est juste un message pour dire que du peuple congolais, de grandes et de belles choses vont sortir. Pas peuvent, mais vont sortir. C'est déjà sorti en fait. Chacun de se connecter à la grâce qui est là, pas forcément de venir et cesser, mais de se connecter à ce que Dieu est en train de faire, de capter ce que Dieu est en train de faire, et que votre foi rencontre la grâce qui est là pour faire sortir la gloire que Dieu a prévue dans votre vie. Et pour la grande famille, c'est qu'on va quelque part. Et vraiment, c'est juste merveilleux. Restons attachés au cœur du Seigneur, comme on l'a dit aujourd'hui. Gardons nos cœurs, que nos cœurs soient des cœurs qui recherchent, lui d'abord, sa présence. Et assurément, on ira quelque part pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Un message pour le peuple congolais, c'est simplement dire qu'on est ensemble. On est ensemble. C'est merveilleux de voir ce que Dieu est capable de faire au travers du Congo Brazzar. Et on est vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. Et ce n'est que le début, en fait. À chaque étape, ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est de s'apercevoir que finalement, il y a encore plus de choses à vivre. Et assurément, le peuple congolais, là, c'est le début. C'est le début de notre saison. Dieu va encore construire, Dieu va encore bâtir. Et Dieu l'a fait pour l'Église. Ça veut dire qu'il va aussi le faire pour vos vies individuellement. Amen. Parce que ce n'est pas juste une nouvelle saison pour l'Église. C'est une nouvelle saison pour tout le monde. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et puis au peuple d'Issé. Bien aimé, voyons, on a vu ce que Dieu est capable de faire. Cela nous montre que, un, nous sommes sur le bon chemin. Que nous sommes du bon côté. Et plus que jamais, que la grâce qui a été donnée rencontre maintenant notre foi. Donc augmentons notre foi. Et élargissons l'espace de notre temps. Nous, en tout cas, on parle boosté avec le pasteur Freddy. Oui. Et avec Dieu, on fait des exploits. On fait des exploits. En fait, je me rends compte que ce n'est pas une histoire d'environnement, mais de relation et de présence. Et on aurait pu dire, c'est un pays, c'est le Congo, c'est ceci, c'est cela. L'environnement n'a rien à voir en fait. Tout est possible si vous avez la bonne présence. Et elle est en vous. Par le Saint-Esprit. Alors, avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, nous ferons des espoirs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.